Musique Et bienvenue sur ArtFroidTV pour le premier match de ce BO3 demi-finale des WESG Ces deux équipes iront en Chine, mais on se bat maintenant pour le cash price et la fame de la première place Il reste 4 équipes, donc les deux équipes suédoises, alliance contre Horde Il y en a un qui n'est pas réveillé dans le duo là, moi je ne veux pas balancer Ouais, il y en a un qui n'est pas réveillé effectivement, mais je ne dirais pas son pseudo Mais c'est un gros con Du coup, alliance contre... C'est pas sympa avec toi Alliance contre Horde Ce qu'il faut savoir c'est que, bah voilà, alliance c'est l'ancienne équipe C'est pas l'ancienne équipe, vous les avez vues Antiken, Lim, Joachim Fan, Loda et EGM Deux joueurs de l'ancienne line-up, il y en a un en face Aki qui est accompagné de Solitude, Excalibur, Kafka et Pablo Donc voilà, c'est un duel fratricide entre les deux équipes suédoises Les deux équipes qui étaient qualifiées depuis la Suède Et qui sont en demi-finale, donc il y aura au moins une équipe suédoise Top 2 de ces qualifieurs Et le first pick est dans les mains de Alliance Vous avez entendu Hugo qui m'accompagne Shadow Demon first pick, donc WispTini Directement pour Horde Ça rigole pas, c'est qui draft ? C'est Kefka C'est Kefka Kefka lui, c'est un sale Qui était principalement, putain c'était quoi l'autre équipe suédoise ? C'était, ah je vais pas me souvenir, 4FC Non c'était pas 4FC Tu sais il y avait Alliance, NIP et il y en avait une troisième Ah oui Dont j'ai perdu le nom Ça j'allais voir Hugo va retrouver Et donc il était notamment dans cette line-up Si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons Il jouait chez London Conspiracy Là il joue chez London Conspiracy ? Il jouait, puis maintenant il joue chez Prodota Et il n'y a pas eu d'autres équipes avant ? Non Ok Ok, il y avait une troisième équipe suédoise Mais il devait pas être dedans, voilà Donc comme ça Ah tu penses au 4FC ? Bah je crois que c'est 4FC le nom Mais il devait pas être dedans du coup Ah il y a Attention parce qu'il y a 4FC et 4AC Alors 4AC c'est les Finlandais De Trixie Alors il n'y avait pas Blo qui était chez 4FC D'accord ok, il n'y avait pas Blo Et Excalur, ancien joueur de Fnatic Notamment Donc voilà Timberso seconde pic Notamment contre un Tini Notamment parce que c'est Wisp Tini au mid Le Timberso tient le matchup Tient le matchup Peut-être avec un peu d'être du Shadow Demon Parce que à un moment Wisp Tini c'est quand même un peu chiant Mais voilà L'intérêt c'est que vous faites énormément de dégâts Au Tini et au Wisp C'est deux héros force Donc si vous arrivez à mettre le Whirling Death Sur les deux Bah c'est Banco C'est Jackpot La deuxième phase de Ban On va enlever Huskar de la part de Alliance Et on va enlever le Axe de la part de Horde Dans la première phase On n'a pas du tout parlé des premières Ban On a enlevé Odé, Bat, Enchantress et Riki Je suis très étonné de voir un first ban Riki Ouais mais je pense que les deux joueurs se connaissent Enfin les deux équipes Ils connaissent très bien Pour le coup ça c'est clair et net Ils doivent se connaitre par cœur Ouais Et je sais pas si ils savaient Mais je suis tombé là dessus par hasard récemment En gros ils ont une sorte de bourgier Sur la scène suédoise Avec Ah ouais ? Ouais avec un ladder Un ladder privé quoi Ouais Alors c'est pas Je sais même pas si c'est privé Mais enfin voilà Qui avait l'air d'être relativement actif Et il y avait pas mal de joueurs qui sont là Qui jouaient Qui jouaient là dedans Ça c'est vraiment un truc Qu'il nous faudrait quoi Parce que Honnêtement c'est Enfin genre Du coup t'imagines que si EGM Si Loda Si Hake jouent dans ce ladder Tous les joueurs suédois Veulent absolument être dedans du coup Parce que tu te dis Putain je peux jouer avec Loda Mon gars il est trop chaud J'ai trop à prendre Enfin Enfin en tout cas moi C'est la première chose que j'ai remarqué Quand j'ai regardé les pseudos Des joueurs de Horde C'est que Bah c'est que des mecs Que j'avais vu dans ce ladder Du coup je me suis dit Ok ils se sont rencontrés là dedans Ou Enfin qui sont des copains là dedans C'est plutôt C'est des Luna Qui va être banne de la part de Horde Et le Darkseer de la part d'Alliance On va piquer Slardar pour Horde Donc on est sur une line up Quand même ultra agressive là Slardar Tiny Wisp On a déjà un mec pour relocate On va voir quels vont être Les deux supports derrière Enfin les deux supports Il y a le Wisp Mais Bon et la réponse d'Alliance Elle est pas mal quand même C'est du disable Du disable Je t'empêche de courir Et le Timberso Qui est là pour découper par dessus C'est vrai qu'on est triple Hero Force Contre Timberso pour l'instant Je viens de comprendre le truc Alliance Horde Et pourtant je joue à O Ah ouais C'est une petite blague Et ce qui est marrant C'est que Horde Ils ont même pris le logo Que quelqu'un leur avait fait Sur Reddit Du coup c'est vraiment Voilà Ouais qui était une blague à la base Qui était une blague à la base Et ils se sont dit Ouais c'est marrant putain Bon tu vas me dire Le pseudo Horde Vient aussi de la blague Bah exactement Le pseudo vient de là De toute façon Puisque Puisqu'ils l'ont créé Après alliance De toute façon Et c'est des Et ils sont tous potes Vu qu'ils parlent tous L'IKEA là Ouais enfin excuse moi Moi je parle français Je suis pas pote Avec tous les français Heureusement Non mais forcément Il y a 60% de chance Que le français est un FDP Bah oui voilà Donc Ah t'es en train de dire Qu'il y a 0% de chance Que les suédois Soient des fils de putes Bah je sais pas Tu sais Il fait froid Il mange tous les creeps rolls Enfin genre Des creeps crash C'est un d'être des mecs sympas Ouais voilà Ils ont l'air cool Puis en plus Tu sais Ils sont tous blonds Aux yeux bleus Enfin je veux dire C'est trop peur ça Les derniers qui étaient blonds Aux yeux bleus Ils ont lancé la guerre mondiale Bah ouais Mais justement Ils étaient soudés Je pense que les suédois Sont hyper soudés Tu vois Ok ok Ça se tire Bon Scarra Smash De la part de Horde Il n'y a pas énormément De setup pour son ulti Mais c'est Par contre Là encore Un support Relativement agressif Très efficace Contre le team Bursault Ouais Pas terrible En charge d'Elemon Mais bon C'est le Scarra Smash Je l'ai hacké Donc c'est une valeur sûre Est-ce que je disais Que c'est le seul joueur Qui a gagné une game De compétitifs Sans tuer le moindre creep Ça c'est dingue Avec son Scarra Smash Ah c'était un Scarra Smash ? Ouais Ah c'est encore plus dingue Pour le coup C'est à dire qu'il n'a Jamais lâché un papillon Sur un creep Ouais Ouais C'est dingue quand même En même temps Je trouve que c'est Mais c'était à TI C'était à TI C'était à TI Ah trop chaud Ok Hitler était blond Bah non C'est ce qu'on dit Bah non Il a fait la guerre tout seul Bah oui Il a pas tué 10 millions de joueurs En solo Bah oui Parce que si moi j'arrive Je dis bon les gars On fait une guerre Bah je suis tout seul Dans ma guerre Bah non Je pense que tu peux ramener Le clan des Portugais Ah c'est tous tes fils de pute Le Zendouk qui arrive De la part de Alliance De la tankiness Notamment contre un Slardar C'est jamais trop mauvais Ça répond pas spécialement A Wisp Tini Alors ça répond au Wisp Parce que ça clive Machin et tout Mais Pas plus que ça Ça se fait même pas mal Qu'un hit par Tini Bon après un Zendouk en BKB Ça fait toujours peur T'as beau tanky avec ton Tini Shlok 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 Ouais et puis c'est un carry Qui porte une dagger Donc qui sort vite des relocates Donc Oh et puis t'as pas très envie De relocate sur un Zendouk Ouais Donc c'est Voilà C'est on va dire un carry Juste solide Ils avaient besoin de ça Parce que Genre tu prends une draw là Bah t'as l'air d'un con Ouais Parce qu'elle se fait défoncer Bon la draw n'avait De toute manière aucun intérêt Mais tu prends un carry Un peu faiblard Bah voilà Tu prends le risque De te faire relocate En permanence C'est le retour De la métaphore Ah c'est vrai Dans la métaphore Depuis un moment Ouais c'est la métaphore Depuis un moment Mais il y a déjà 6 forces sur 8 piques Pas les stats Je pense que Moi je dirais Qu'il y a largement plus De euro forces Qui sont piques Que le euro des autres Euh Je sais pas Je pense qu'il y a pas mal D'un thé aussi Non mais il y en a régulièrement Mais Il y a très peu d'agis Ça c'est clair Ouais En compétitif Parce qu'on publique Y'a que ça Ah bah oui bien sûr Mais Et le Storm King Qui va être ban de la part De Horde Encore un euro force Je sais pas si tu peux Trouver facilement Cela dit ces stats Je pense pas Je pense que c'est compliqué Je pense pas De probablement Ça permet Ça permet du coup D'un peu anticiper Les mouvements de Horde Avec Léo Et puis ça permet Surtout de Disable Le Tini et le Wisp Et encore un euro force Et encore un euro force C'est vrai C'est pour ça que Je trouve ça étonnant En fait que Le Nécro soit pas plus revenu que ça Il a été pique de temps en temps Et qu'il n'y ait pas plus de stratégie Tourne autour de ce Nécro Le truc c'est que Glimmer Cape Shadow Demon Omniprésent Dazzle Oracle Omniprésent T'as des trucs L'ulti Omni L'ulti Nécro Pardon C'est absolument plus une valeur Ouais mais pour moi Tu te bases pas sur l'ulti Nécro Tu te bases juste sur l'aura En fait C'est à dire que Plus tu fais durer les fights Ah ça mais il faut qu'elles dures Ouais c'est ça Mais du coup Tu prends des Tu vois genre T'as une line up Qui push le high ground Et t'as un Nécro à côté En fait les mecs Ils vont perdre Direct 10% En essayant de défendre Le truc c'est que Maintenant ils ont réduit La haut du truc Ça fait plus mal Mais ils ont réduit La haut du truc C'est quoi c'est 900 ? Ouais Du coup Ouais 900 c'est peu quoi T'es quand même obligé D'être bien en front lane quoi Ouais c'est vrai Après le héros est fort Honnêtement si son ulti Tu vois il était pas compris Par tous ces trucs Le héros serait vraiment fort je pense Et donc Ursa Qui arrive de la part de Horde Le premier héros Héros hachique Et du coup Il y a surtout deux potes A relocate Et je pense que ça va être Plutôt Un Wisp avec le Ursa Et un Tini Qui se balade beaucoup Plutôt qu'un Wisp avec le Tini C'est possible On va surtout voir Où est-ce qu'ils vont le mettre en ligne C'est Ursa Alors pour le coup Pour moi ils mettent quand même Wisp Tini mid Ursa safe lane Ouais on va voir Parce que c'est un héros Qui bouffe du Tini Ouais ouais c'est vrai Maintenant Oh bon Mide t'es aussi plus exposé On va voir Ouais c'est vrai C'est vrai que pour le coup Il pourrait décider de le mettre Mais on va avoir Du coup un Tini Probablement Dagger Pourquoi ça marche plus là Ok ça J'ai rien dit Donc TP de qui TP cancel Il a cancel son TP Mais attend Mais l'autre aussi On est dans la toute fin du tournoi On est vraiment Entre les meilleures équipes du tournoi Les deux ont pété leur TP Je sais pas comment ils sont démerdés Mais les deux ont raté leur TP Ou alors Les deux on cancel pour dire Non non on part à 5 Peut-être Si une avance Ah ça valait 250 gold Alors vous savez qu'on est On a annoncé L'Iron Talon sur le Beastmaster Ça peut avoir son importance Suivant les lignes Que met en place Horde Qui ont l'air de partir Wisp Unimid Bon et qu'ils vont partir Wisp Unimid Ah putain J'aimais beaucoup Ce que Alliance faisait Où ils se baladaient à 5 Ils allaient dans les bois adverses Et ils retombaient vers Alors bon Cela dit c'est beaucoup plus compliqué A faire Quand t'es Radiant Que quand t'es Que quand t'es d'ailleurs Parce que repartir vers la Et encore Et ça va se battre en bas Ils se sont pas montré Alliance Alors sauf qu'il y a la Ward Qui vient de scout Un peu tout le monde Mais Ils vont à Bord Ils vont à Bord Et du coup Ils vont foncer top Pour donner cette Bounty Au Tini Ouais c'est ça Ils vont mettre l'Ursa top Donc ils vont pas mettre l'Ursa au mid Qui aura été en danger de gang Mais qui effectivement Aurait bien tenu la baraque Face au Timber Le Sven de Loda Va évidemment être en bas Accompagné de Handsken Et de son Kunkka Timber mid Pas de surprise Et c'est un Beastmaster Qui va commencer directement Dans les bois Ah on lui a bloqué son camp C'est relou ça Et du coup ça veut dire Que le Baskawaz Va être en En Rome complet On va voir S'il veut commencer Prendre quelques levels Sur des poules Ou si Ouh Un petit Toastback Qui a été tenté Sur Limp Ah ça c'est bien fort Contre Timber Parce que là Il a zéro d'armure Il a pris Wehrling Death Au niveau Ah ouais en plus Il a pris Wehrling Death Effectivement Genre là Il va se faire Toastback Il gagne pas mal de temps Oh le slow est pas passé Et du Quacky Il est très mal placé Ouais ok Limp il a pris le bon chemin Ah mais bon là Il va être zoné Ouais il va être complètement zoné Est-ce qu'il pourrait pas le tuer Avec le Link Qui va revenir d'ici deux secondes Pour le slow en plus Ouais le slow qui passe Et je pense que Limp Va probablement mourir Alors dommage Il n'y a pas les papillons La Fireflyer qui est lâchée Limp qui est un peu dans la merde La salve qui va être lâchée Est-ce que ça va le faire tenir J'ai pas l'impression Le slow en plus Qui reviendra d'ici une seconde Et Limp qui va Prendre le First Blood Dans la tête Hacker qu'il récupère Alors il faut dire Il part avec le modesteur C'est Wearing Death S'il part avec Avec Reactive Armor Ou Timbershane Il s'en sort Mais bon Ouais je pense que Limp ça part aussi D'avoir utilisé la salve Il aurait envie de tenter le suicide Ou quoi que ce soit Mais attends Mais attends Ils vont le retuer Il est toujours pas niveau 2 C'est compliqué Il y a un TP de la part du Kunkak Qui va arriver Mais je pense qu'ils vont pouvoir Le terminer avec le burst Des T-Wisp Il y a un scale qui met un torrent Qui ne touche pas Là il est CDTP Ah oui il est CDTP en plus Attention à droite Sur Sajardard Non ça a l'air d'aller Ouais il trade énormément Faut qu'il fasse attention Il va lâcher un petit stun Il n'y a pas de mango sur l'Oda Donc il sait qu'il n'y a pas la mana Il va prendre un gros coup de poison Qui va lui enlever 200 de dégâts je pense Enfin 200 points de vie Ouais quoi que c'est poison niveau Ouais un peu moins 160 160 On va casser les arbres De la part de De la part de Hacker Et Pablo C'est pas bon qu'il n'est pas fait Dès le début ça Il s'attendait pour un moment Que l'alliance conteste leur bois Du coup ça leur fait prendre un peu de retard Sur les Ouais mais cela dit De toute façon ils n'auraient pas pu pull T'as donné qu'ils ont tué Limp deux fois déjà Oui oui peut-être Mais tu vois le Scalas Qui était un peu en vadrou Lui Ouais c'est vrai Et il y a une Ace sur Handskin Alors est-ce qu'il veut l'essayer de go mid Ça me paraît compliqué Le Beastmaster lui Il est toujours dans les bois Donc Enfin c'est aussi le problème De ce Beastmaster C'est à cause de ça Que Limp souffre beaucoup Le Beastmaster On ne peut pas le zoner Du coup le Scalas Il est complètement free C'est un peu le souci Et je pense Ça a payé la botteuille du Wisp Oui Ça a payé la botteuille du Wisp Il va faire le double pull Le premier Ce qui va permettre de sortir Énormément de stuff rapidement Sur ce Tini Notamment la Dagger Alors on va voir si c'est Dagger Ça se trouve Ils vont plutôt jouer Wisp Tini Et donc ça va être plutôt un Tini Plutôt un Tini Farm Oh le temps est magnifique Pour mettre le Wailing Death derrière Beaucoup de dégâts gratuits Par contre on va Toast Back Limp Alors il a la réactive vraiment Donc il tanque déjà un peu plus qu'auparavant Avec Ouais la Valanche Ça suffit pas Et Hans Ken Qui va mettre un petit coup de Torrent Qui met très cher Excalibur Et il le joue bien Alors Wisting Ça commence très mal Pour Alliance 3-0 Et puis surtout Il faut un Timber bien dans la gamme Alors bonne nouvelle C'est que le Timber Recover très bien Un peu plus tard dans la partie À partir du moment où on lui fait de l'espace Mais du coup Ça veut aussi dire que Loda va peut-être Devoir un peu adapter son build Pour rentrer plus rapidement Que prévu dans la partie Ouais il y a le Beast Pastore Qui va pouvoir créer de l'espace quand même Ouais Pour l'instant à contester Et on sait Oh attention Est-ce qu'elle est vue ? Ouais Le Torrent est toujours pas parti Oh bah il va Toast Back En scan Il va réussir à éviter À éviter le Burst Et Limp Il a envie d'aller finir Pablo Ça me paraît Compliqué Quoique Il va TP Pablo Ça devrait passer je pense Il n'y avait plus de mana Sur le Kunkka Bon du coup Ils se sont fait zoner out Parce qu'il y a aussi le Tini Qui est rentré Fontaine Du coup C'est un très très bon train Pour Limp Et Unscan Effectivement Donc on parle un peu du Beast Master Il est déjà niveau 5 C'est la force du Beast Master des bois Qui est absolument incontesté Il cligne très très vite les camps Il a déjà ses tranquilles boots Donc en plus Il régène entre les camps C'est parfait Et je pense qu'il va falloir Venir mettre un niveau 6 Enfin son ulti Très très rapidement Ouais Ce premier ulti va être Très très important Je pense qu'il va partir vers le mid Surtout que Je pense qu'ils sont au courant Qu'il y a des stacks Qui sont faits dans les bois Du coup Il serait bien d'aller les chercher Avec le niveau 6 Du Team Murso Alors après Il ne doit pas y en avoir beaucoup Parce que Oh à droite Ouais KFK il n'est pas bien Il va prendre le stun Il y a aussi Unscan Qui est en train d'arriver Ouais La disruption qui est posée Le torrent A la suite Et KFK qui va pas En tout cas KFK qui a loupé Qui a un tout petit peu Trop patienté Pour mettre son torrent Alors soit dit Il va se faire revenir KFK Il va mettre un stun Sur l'Oda C'est le plus important J'aime Qui a 4 points Oh il aurait dû peut-être Attendre un tout petit peu plus Le torrent qui touche Ok Le torrent qui t'attrape Ouais C'était chaud Et en attendant Au mythe C'est un peu la merde Puisqu'on a mis L'Avalanche Toast Sur le limp Qui va finir par mourir Pablo par contre Qui est slow A l'infini par les cochons Et KFK Faut pas que tu restes Faut pas que tu restes C'est un Beastmaster Qui tape déjà à 80 Allez on va On va toast back Johan Somphan Sous la tour Y'a pas la mana Malheureusement Pour mettre la Valanche Et pour terminer le kill C'est toujours Alors c'est qui qui arrive C'est Hacker C'est Hacker Sauf que Ouais le Beastmaster Il s'est cassé Alors c'est important Qu'il retue le Team Merceau Parce qu'il l'avait tué Trois fois certes Mais dans le tout premier niveau Donc ils sont des niveaux Où t'as pas d'argent à perdre Tu peux recover assez vite Parce que tu dépenses Son argent très très vite Et là on tue quand même À un moment un peu plus important On est déjà minute 6 Donc il est en train de recover Et c'est des kills Qui commencent à faire vraiment mal Il est Enfin regarde au niveau Du nettoir C'est derrière le Wisp Ouais C'est pour dire à quel point Ils arrivent à shutdown Pour le moment limp On a le Shadow Demon Qui est venu suicider Ouais Shadow Demon Qui est venu suicider pour regen Et surtout regarde Il va bientôt perdre 250 de nettoir C'est parce qu'il a une raindrop Et il prend des toss Au cooldown Ouais et puis même Le papillon de lumière C'est gratuit On va essayer de le tossback Ouais non c'est compliqué Les creeps arrivent pile à ce moment là Et ce qui est le Wurk Qui a pris pas mal de dégâts EGM qui était dans le coin Pour protéger au cas où Et l'armelette Qui est déjà arrivé sur l'Oda Par contre 7 minutes C'est Très correct Il faut dire Les deux KX On a 51 la Stite Ouais les deux Sont complètement contestés Le Slardar Alors je sais pas Il était à 0 CS tout à l'heure Il est à 5 maintenant Ouais et par contre On a une smoke On veut venir tuer Tu parlais d'un Des Karies incontestés Solitude Il va pas être seul longtemps L'Eurore qui est posé Les poisons Le Torrent Et Solitude Alors il a son ulti Pour tout dispel Et pour tanker un petit peu Un peu ulti Et du coup On a fait les stacks On a fait les stacks De la part du team Ok C'est une très bonne idée De les faire maintenant Parce que l'Alliance C'est Bah voilà Avec l'Eurore C'est le moment Ils vont pouvoir commencer A bouger un peu partout Sur cette carte Et notamment venir contest Avec en plus le niveau 6e team ursau Notamment venir contest Les poules Oh attention Ils sont bien encerclés La horde Et surtout ils sont vus L'Homme qui fait n'importe quoi Avec son team ursau Qui fonce sur Pablo On va récupérer Shadow Demon par contre Pablo qui est très loin En termes de points de vie On va le X Il a pris le Torrent Pablo qui va finir par tomber Est-ce qu'on a un Toast De la part de X et Libur On a une avalanche Dans 6 secondes Je suis pas sûr Qui est besoin Il va falloir mettre le Papillon Le Papillon qui va passer Le Torrent qui était lâché Mais trop tard Et en attendant Bah on fait de l'espace Puisque l'Ursa Il est parti directement Sur Roshan Avec son Morbid Mass Ça vient d'être ping Donc on est au courant Il y a personne qui défend top Je pense que ça doit être Deviné Ouais mais C'est compliqué À aller chercher Surtout sans le team ursau En fait Poison Ça va Il a un stack de poison Deux stacks C'est des poisons au niveau combien ? C'est des poisons au niveau 2 Faire attention Sauf qu'on va venir récupérer Ugem à l'entrée du pit Parfaitement placé Qui est libéré en plus Le slow qui est arrivé sur l'Oda Et il y a du monde Le Torrent est somptueux L'Oda qui se retourne Le stun Il est en ulti Faut faire attention Faut réussir à gagner du temps Le tos pour gagner du temps Mais par contre il y a Limp Le silence somptueux De la part de Hacker Limp qui ne peut absolument Rien faire du tout Et qui va se faire goal Juste derrière Par solitude Le roar qui est lâché On va récupérer Sur le tos Ce team ursau 9-4 Horde Qui défonce alliance Leur strat est vraiment stylé Ils ont fini Roshan Ils ont eu le temps De finir Roshan en plus Au moment où il a Son goal Le chat au démon Je ne pensais pas Et la dagger de Excalibur Qui vient d'être terminée Ça va commencer à Être très compliqué De la part de la nuance Il va falloir capitaliser Sur tout l'erreur du Beastmaster Malheureusement Il y en a un qui est mal passé Pour l'instant On est sur une line-up Purement snowball De la part de Horde Donc attention A ne pas s'empaler Parce que On sait que ça marche C'est line-up Je l'ai vu Quand on parle d'empalement Excalibur Franchement il m'impressionne Pas que Excalibur Tout seul Excalibur Plus Pablo On va dire Le duo Ça joue très très bien Ensemble Très agréable Ça faisait très longtemps Qu'on n'avait pas vu Excalibur en compétition La dernière fois C'était The Summit 3 Avec Fnatic Excalibur Qui est en train De se faire go Il va pouvoir toss Pour gagner un peu de temps Il a une dagger maintenant Oh la la Le poison Qui arrivait juste A temps pourtant Il avait des petites équipes Mais qui avait Jamais vraiment eu de succès Ah oui c'est vrai Qu'après Fnatic Il avait fait Quelques petites équipes Bah il avait essayé Je crois qu'il en aurait Toujours une maintenant Ah oui il en a toujours une Ok Je vais aller voir Mais oui il est dans un stack Je crois qu'il va Je pensais qu'il avait vraiment Arrêté Parce qu'il n'arrivait pas A trouver d'équipes Il était chez No Logic Gaming Ah ok C'est vrai Il me semble qu'on les a Casse quelques fois Alors qu'il était dans Le tiers d'un Bon les courbes de gold Nous annoncent quoi 2000 gold d'avance Pour Horde 1500 d'XP Donc c'est pas encore dramatique En termes de net force Ce Sven est toujours très haut Surtout Joe Assamfan Qui a beaucoup de net force Avec son Beastmaster C'est vraiment lui Qui va être important Dans cette partie On a vu On sait où il est C'est sur ça En termes de vision Ça va pas Vraiment On a pris la tour en bas Et on a mis une croix sur qui ? Sur Loda Pour aller gérer Gênes Ok Il fait Echosabre Directement Et Horde pour le moment Ils sont agressifs Mais Alliance esquive Complètement Complètement le teamfight Ils ont raison Je pense qu'ils ont vraiment Besoin D'un peu de niveau Premièrement Le niveau 6 du Shadow Demon Est très très important Pour les prochaines teamfights Que ça soit contre Tini Ou contre ça Bah tu gagnes Beaucoup beaucoup de temps Je pense qu'ils aimeraient bien aussi Le Nécro 2 Voire 3 De Jonas Humphan Le Nécro 1 est vraiment pas intéressant A partir du Nécro 2 Ça commence à taper A taper fort même Et le Nécro 3 est Oh par contre On a vu On a vu ce Beastmaster On a vu ce Beastmaster Il va falloir faire attention Ils sont en smoke Il peut ouvrir le kite en plus Oh Jonas Humphan Il est pas bien Il va même pas mettre le roar Il la cancel C'est bien joué C'est vrai qu'il était mort Il va lâcher ses Nécro par contre On va pouvoir farm C'est très bien joué De la part de Horn En termes de mouvements Parce que Quand vous voulez snowball Comme ça Vous vous installez Dans les bois adverses On se positionne Etc Et vos adversaires Ils se cassent Ils vont à l'opposé Mais là S'ils sont 3 en haut Et 2 en bas Avec 2 mecs qui peuvent relocate Bah forcément C'est compliqué De toute façon Excalibur par contre Il n'y a pas énormément de mana Il va stun et blink Donc ça va aller C'est le moment où Alliance Je dois s'installer Où se trouve le Wistini Essayer de les sortir si possible On a toujours pas eu de relocate je crois Alors il y en a eu une tout à l'heure Dans le fight en bas Mais il a relocate tout seul Pour gagner 5 mètres D'accord ok Bah je l'ai même pas vu Et on fait quoi ? On fait Echosab aussi De la part de Excalibur Ok Donc on va avoir Echosab sur le Wistini Echosab aussi sur le Sven Qui est complété Ouais c'est ça Qui est complété Et du coup tu parlais d'ailleurs Tout à l'heure D'adaptation du build Du Sven Bah on est en plein dedans Il n'y a pas de Dominator Du coup il n'y a pas de stack d'anciens Il sait que ça va falloir Il ne sait qu'il ne va pas le tourner Il y a des stacks d'anciens je pense C'est ça Ouais je pense que Bah d'ailleurs Je ne sais pas si tu as vu Ils ont mis quand même Deux Wards Pour autour des stacks d'anciens Quand même En mode Ils pensent que Que Horde va forcément Essayer de les contest Mais les courbes de gold Il va falloir que l'Alliance réagisse Je ne sais pas Quel est leur Meilleur move à faire Je pense que c'est D'essayer de prendre Le plus de tours possible Notamment avec Cette ulti Sven La tour en bas Est toujours pas prise La tour mid non plus Alors ils ont pris la tour top Pour moi ils doivent attendre La fin de la Aegis Et Bait à un moment Essayer que Alors c'est combien de temps La fin de la Aegis Bah c'est maintenant Que Horde s'en parle Parce qu'ils vont sauter Comme des gros débiles A trois sur un mec Ils vont croire qu'il est tout seul Limp Ouais Limp Fais gaffe Oh là là T'es en train de déxploser Il a utilisé son Sa timbershane un peu Au mauvais moment On a Nécro 3 Non Nécro 2 par exemple Nécro 2 qui vient d'arriver Sur le Beastmaster Le Networth de Limp Est toujours dramatique Puisqu'il est toujours Derrière le Wisp Et on prépare Les relocates je pense En bas Au vu de Au vu de Comment on joue Exilber et Pablo Et je pense que Limp Ils s'en doutent Vu comment ils jouent Ils vont même se casser Ils sont mais Ils sont pétrifiés Alliance Ils arrivent à faire Aucun move Et Limp Faut vraiment Qu'il fasse attention Il peut Il peut se faire go En même temps Avec Tini et Ursa Ils ont envie d'y aller Ils ont envie d'y aller Ils vont tomber sur Antoine Ils ont une très bonne war Pour le voir Ils le one-shot Ça fait peur Et Loda Bah ouais Mais Loda Tu sais qu'ils ont la vision Et à droite du coup Il y a eu un Roar Qui est parti sur le Stardar Le Stardar est mort On va contrer Sur la Ryuket Sur EGM Et Johan Phan Je pense que ça passe Ouais Bien joué Parce qu'il Uber Un tout petit peu trop patienté Il était en train de cleaner Nécro Et il n'aura pas le temps Allez Ok Clean le Voilà Et du coup C'est revenu derrière Limp Bah ouais Qui va se faire toastback Sur Solitude Il va réussir à faire Une très belle Timber chaîne La valence qui arrive Dans une seconde Il n'a pas envie d'y aller Ok Ils ont blink au mauvais endroit Je comprends pas Comment Loda A pu mourir comme ça Ouais C'était un peu naïf Du coup maintenant Ils savent qu'il y a de la vision A 100% Et ils vont essayer de la trouver Alors il a mis La première au mauvais endroit Il va mettre la deuxième Maintenant Ok Il va trouver la Il va trouver la centré Et il va Il va trouver la ward derrière Voilà Une bonne ward enlevée Et une pause demandée par Hacker Ouais là il y a Il y a faute de jeu On a enlevé une ward de Hacker Ça se fait pas Il faut mettre en pause Il faut demander l'arbitrage Tiens t'as vu le build de l'Ursa C'est amusant C'est assez différent De ce qu'on a l'habitude de voir Il complète donc le Vlad Qu'on voyait quasiment plus Sur ça depuis Quand même Depuis un bon moment Les phases La dagger ok Et il part directement Sur les Glimpcepteurs Donc il va être très 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 durable Très très Il va rester en vie longtemps Attention parce qu'il y a Beaucoup de disables Et beaucoup de slow Sur la durée Maintenant il va pas Il va pas Il va être anti-multi Est-ce que Aghanim permet d'enlever Aghanim multi Permet d'enlever L'ulti Shadow Demon Je pense pas Non je pense pas C'est une purge Qui est posée à un moment Et ensuite C'est la purge qui s'applique Je pense pas Que tu puisses l'enlever Je vais aller voir Après tu dois t'enlever Les dégâts quand même Mais bon t'enlèves pas le slow Et les dégâts D'ulti Shadow Demon Très honnêtement On s'en fout Shadow Demon Shadow Demon Démonique purge Démonique purge Tu peux enlever Non Non tu peux pas enlever le slow Ouais c'est ça T'enlèves que le Tu peux pas enlever le slow Tu peux enlever l'autre truc Le slow est pas un vrai slow En fait Le slow est une purge Ok Et est-ce que Ursa Son multi Est-ce qu'il peut le dispel Bah ça même pas dans les sorts Donc comme ça Comme ça personne ne sait Mais c'est pas un buff quoi Ouais c'est ça C'est pas un buff Ah ouais super les pc quoi Ils sont obligés de jouer en low graphique On dirait Hugo Putain moi je suis en ultra Bah maintenant oui Ultra ultra plus Attention Maintenant qu'ils ont mis les arbres qui bougent Mets leur la vue caméra T'as vu ça ou pas Je peux pas T'as vu ? Regarde les arbres Ah ouais c'est stylé En gros maintenant quand tu passes en vue caméra Donc les arbres ont la taille qu'ils devraient avoir on va dire Et du coup t'as vraiment l'impression d'être dans le Mais là attends Mais là mec c'est magnifique Bien sûr Parce qu'en fait ils ont Oh Ce que j'ai vu c'est qu'ils ont aussi augmenté la taille des arbres Bah oui c'est ce que je viens de dire Non t'as dit qu'ils bougeaient Non t'as pas le juge dit qu'ils bougeaient Non je disais qu'ils augmentaient la taille Parce qu'avant effectivement ça faisait ridicule quoi T'avais un Beastmaster Bon ils faisaient la taille du sapin Ouais c'est ça ouais On s'en fout quoi Ouais alors là c'est joli Ouais Ça plus les petites herbes maintenant qui bougent etc C'est vraiment pas mal Ouais non c'est stylé Mais si ça doit être joli aussi Ouais non c'est trop stylé mec Ouais c'est pour ça C'est dommage si j'ai pas sorti ça à l'époque où il y avait des poses tout le temps Maintenant il n'y a plus de poses dans le tournoi Attends il y a le WESG Ça remonte le niveau quand même ce tournoi C'est pour la VR Probablement Il y a des chances que ce soit effectivement pour la VR Est-ce qu'ils ont augmenté la taille des tours ? Mais non mais par contre il faut augmenter la taille des tours les gars Ah ils n'ont pas augmenté la taille des tours ? Ouais non mais les tours par contre Ouais c'est vrai que Regarde ça quoi Le mec la tour elle est supposée taper le mec Qu'elle voit dans les arbres je vois pas comment là Elle le voit pas le truc Enfin quoi que si Elle doit mieux voir si elle est bas que haut en fait Parce que haut il y a les branches Ah ça a peut-être une logique Ouais peut-être En tout cas elle a l'air beaucoup moins badass Ah ouais pour le coup Pour le coup elle fait un petit Celle-là là Celle-là Putain la vache quoi Bon ils ont dit ready sinon ça devrait pas tarder Mais ce qui est marrant c'est que du coup quand t'es de haut La tour elle est plus grande tu vois En fait c'est vraiment quand tu passes en vue d'Otacinua PAM Les arbres ils grandissent d'un coup quoi C'est ça Alors les wards mon gars Bah c'est vrai les wards c'est bien Ouais C'est plus réaliste Ah c'est trop stylé Par contre il devrait faire Que les sentries soient petites Et que les wards soient grandes Pourquoi hein Bah parce que les wards Tu vois genre Là elles voient pas plus loin que les herbes quoi Du coup Tu vois Elles sont plus petites que les herbes Ah je vois ce que tu veux dire Il faut un og pour buff les tours J'avoue Tu te rends compte si tu pouvais blue de l'os les arbres Bah c'est bon Next version Ce sera fait Un truc énorme quoi Mais du coup Est-ce que Tréon Est-ce que Tréon a la taille d'un arbre En vue d'Otacinua Je pense pas Alors je pense que c'est un gros problème C'est dommage J'aimerais bien voir la taille de Roshan du coup Est-ce que lui aussi il a été adapté Ouais je pense que c'est pareil pour les Tréon d'Ajus-Propet Quand tu les sors à mon avis Tu devrais être ridiculement petite Ah ouais ils doivent faire pitié Ouais parce qu'avant ils avaient la bonne taille Ils faisaient la moitié C'est ça Du coup on devrait être engagé par Val Je pense Parce que là on a plein de problématiques Ils ont pas du tout réfléchi Et voilà on est en train de les régler Pour eux Je vais les contacter je pense Les gros arbres c'est seulement sur Amapotone Ah bah non Non je pense pas Toi t'es sur Amapotone ? Euh je sais pas Est-ce que t'as des feuilles mortes ? Dans Dota je parle pas Réponds à la question C'est quoi cette question ? Oui j'ai des feuilles mortes Ah donc t'es sur Amapotone Ouais pas mal d'ailleurs Sur l'effet qui donne une super audience Bah moi en plus j'ai mis la pluie On est vraiment Oh attends je vais mettre la pluie alors On est vraiment au top avec la pluie Alors qu'est-ce qu'il se passe ? They are doing something on his comp Ok Attends moi j'ai quoi d'autre en Est-ce que je peux mettre un autre effet météo en plus de la pluie ? Rayon de lune, pluie, neige Non c'est un parent je pense Peste météo Allez on va équiper Peste Et on va recharger du coup On va voir ce que ça donne Peste sur Automne Ça doit être joli je pense Ouais ça doit bien faire Halloween je pense Merci Zili pour le sub Enfin pour le re-sub Ouais mais du coup il faudrait qu'ils enlèvent la pause Bah non mais il faudrait leur dire là We are ready nice Ouais ça a l'air d'être un peu vert d'artre Un peu sympa On va voir mais Ouais c'est stylé mec Elle est stylé comme ça la carte En vert là Nickel Nickel Bon le Zen il ferme son stack d'anciens Ok C'est amusant il a gardé des bottes brunes l'Odin Alors je pense que les power threats sont quand même vachement cost effectifs Ouais mais est-ce que justement il veut pas garder pour faire travel ? C'est ce que je me demande Parce qu'il y a une relocate et qu'il veut jouer le split push à Don Je sais pas Je sais pas C'est dangereux Je trouve qu'il est plus parti sur un build de combat quoi Bah ouais Bon après mes wiggles c'est la moitié de ton écho sable C'est bon Je sais pas Je sais pas En tout cas il garde pour l'instant Bon alors du coup j'ai pas le timing de Rochane Mais c'est dans pas trop trop longtemps On se croirait au Dire Tide Bibble Thump Ouais Rip Tiens il y a Rochane il y a Rochane Mets toi en vue Ouais il est petit quoi Oh ça va dit il a une bonne taille Ouais ça va je crois Très vous c'est qu'il y a pas d'arbres dans le coin en fait Les arbres sont derrière Du coup attends ça rend quand même sacrément badass Avec les arbres derrière Bon là il guise qui est une fois de plus récupéré En haut il y en a Jonathan Fan qui split push On est sur le style de jeu de Allian de toute façon Moi j'ai vraiment hâte que les tournois chinois reviennent là Pour qu'on puisse plus explorer ces caméras d'Otacinéma Et on a évidemment Excalibur qui part sur Aganim Qui va l'avoir bientôt Je pense que Est-ce qu'ils peuvent pas faire un gros push sur Aganim Tini et Aganim Ursa En plus ils ont Ils ont l'Aggis Ah c'est compliqué d'aller push en statique Il faut qu'ils aillent Ah bon tuer les pauvres extérieurs ça c'est bien sûr Le jeu est grand c'est dur A cause de quoi ? Shadow Demon ? Shadow Demon, Kunkka, Timber Soul Et puis ils ont pas des héros qui sustainent Bon ils ont le Wisp pour heal tout le monde Ils ont le Wisp mais il n'y a pas de mecha Par contre il y a une urne sur le Wisp Donc s'ils arrivent à prendre quelques kills Tiens d'ailleurs je ne vais pas parler tout à l'heure Mais le Vlad du coup de l'Ursa lui est hyper intéressant Quand vous avez Wisp Tini Parce que c'est à dire que le Tini il régène à mort Et c'est en train de partir en ce boucle Au-delà de la part de l'Alliance on va prendre l'AT1 tout tranquillement Voilà ça commence à découper avec la Ganym Tini Peut-être pour ça que j'aurais bien laissé la Ganym sur le Tini Le fait qu'il est mis sur l'Ursa ça veut dire qu'ils ont envie de jouer en dehors de la base à l'Ursa Et ils ont des très bons Wisp Et on est en train de trade de la part de l'Alliance Ils ont raison ils ne peuvent pas vraiment fight Ord qui va évidemment continuer puisque l'Alliance est à 5 là-haut Ça va TP tout le monde Il y a un TP sur tout le monde Oui, Alliance ne fait pas de Cod9 Et maintenant qu'ils ont vu que tout le monde allait TP Bah on va essayer d'aller chercher les mecs qui sont en retard Notamment Joe Asomfan qui va se faire relocate la tête On n'a pas pris la tour en plus Alors par contre on va perdre... Non non on va rester hein Bien sûr Solitude qui revient Qui joue rappel à Aegis qui va se faire go juste maintenant Et derrière Loda qui va se faire silence Qui n'a évidemment pas de BKB Lime qui fait très très mal derrière Excalibur qui se fait un tout petit peu slow Il va prendre le stun Excalibur Mais il y a Kfk qui revient Le stun magnifique de la part de Kfk Est-ce qu'on peut essayer de récupérer Loda L'ulti du Skyward Smash est pas super Oh la 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 Qu'est-ce qu'il a fait mal ce Tini L'armelettrique de la part de Loda On va essayer de venir récupérer Pablo Mais il y a Kfk qui arrive pour terminer le kill Il y a toujours Solitude Qui s'amuse comme un dingue Qui a sa dagger maintenant Qui va essayer d'aller récupérer Joe Asomfan Le clap pour slow Et le kill qui va être récupéré Et je pense qu'on va pouvoir Alors peut-être pas prendre un side Parce que malheureusement on a perdu Tini C'est ça ouais Ça a été un bain de sang Mais les Kfk qui n'ont plus plus Tini Ils peuvent plus vraiment en profiter Bon ils peuvent taper un petit peu mais Ah je suis pas sûr qu'ils aient le DPS Mais bon là ils viennent de se mettre tellement bien Ah ouais Ils ont payé le mecha du Wispa là-dessus Ah si en fait Je sais pas s'ils auront le temps de prendre la barrette Avec le... Ouais si je pense Il y a un torrent qui va venir Mais il peut vraiment qu'il faut le mettre le torrent là Ok il envoie Kfk qui va exploser Ouais c'est bien joué de la part d'Aliens Ce qui a été beaucoup d'utilisation que je l'aurais été Ouais Pablo qui va mourir C'est quoi ça ? Oh mais putain mais what ? Bon il meurt juste derrière mais... Le mec a été poussé en l'air Transformé en boule noire Bon ça reste un énorme fight hein Parce qu'ils auraient acheté là-dessus Alors alors Slardar il a ses pauvres quand même dans les games Mais bon il a ce qu'il faut Il sert un peu de bouclier les mains Ouais Mais oui c'est pas le mecha Donc quand il aura les griffes Il est arcane ? Ah ouais Quand il aurait les griffes ça va être compliqué Ca va être très compliqué C'est dommage là il manque probablement Un BKB au Sven mais bon Voilà il a toujours pas de bot amélioré Putain c'est euh... Ouais c'est très bizarre Ouais Oh Solitude qui a loupé son clap Qui va se faire go Qui va prendre l'ulti Shadow Demon Qui va se faire grab Par contre quelqu'un qui fait un super double stun L'avalanche qui arrive juste derrière On va commencer à taper de la part du Tini Le Toast pour récupérer directement double Q Par contre le Sven il a récupéré le Slardar Là on est en train de foncer sur le Beastmaster De la part de Horde Et là Horde qui prend Oh par contre Lim qui fait mal Pablo qui va mourir sur le Nécro 3 Mais Loda qui est au milieu Loda il faut taper Xcalibur t'as pas envie de taper là ? Non t'as pas envie de taper C'est Solitude qui va s'en charger Et du coup on va venir récupérer Lim De la part de Xcalibur avec le LV Juste ULTRA KILL du Tini Et là pour le coup Euh On peut prendre un sale Alors il y a 4 buybacks Je l'ai pas dit Ouais ok Il y a eu un gros travail de fait Par la part de EGM Qui en fait a bannis le Tini Et bon il est mort juste après Mais d'ailleurs il avait 2 illusions Tini Et donc c'est lui qui a tué Louise Et il a fallu tuer Hacker Et qui s'est sorti à 1 point de vie Et il a très très bien mis ses illusions Comme quoi il faut pas toujours l'acheter avec la vie quand on est mort Surtout avec Shadow Demon Oh il perd de la Aegis maintenant ? Ah ouais c'est un mauvais timing pour Orban Oh mon dieu Ouais ouais ok Ils vont l'abandonner Ils vont même pas vouloir buyback Bah si ils reviennent vite hein Ils peuvent récupérer des kills là dessus Ils peuvent récupérer des kills Mais ils vont abandonner la Rax ouais Et que ça veut dire qu'il va probablement tomber Derrière très important 1100 golds récupérés pour le Shadow Demon Et je pense qu'ils vont récupérer Monsieur ça T'as vu les dégats qu'il envoie avec ses illusions ? Ouais putain il met cher hein Il met ultra cher hein Bon c'est une Rax contre 2 morts en terme de récap C'est quand même 3500 gold hein Les 2 carries de Horde là qui sont morts hein Allez la Bloodstone 23 minutes pour Timberso qui arrive On a déjà 16000 de Netforce sur le Tini quand même hein En 23 minutes Il a 720 golds par minute Ouais c'est vraiment une bonne gamme hein Ouais Il est à 15 de 7 hein Donc euh... Donc ouais c'est pas vrai ? Attention KFK tu vas prendre le Roar Le Roar qui part Les Necros qui vont être activés Et ils vont commencer la DPS Tout tranquillement ce Slardar Il vient de stick Il a son stun On va le Forstaff de la part de Haki On va pouvoir dugout Bien joué De la part de Haki Très belle position Et un Randscan il finit Ok Il a euh... Il finit rien du tout C'est euh... Monsieur Slardar qui vient de finir un Forstaff Alors que sous l'étude Oh il loupe encore son clap Et il va se faire euh... Il va se faire euh... Complètement burn la mana par ses euh... Par les Necros C'est un supporteur Par contre il a la relocate Ok On va pouvoir le récupérer Et il va faire euh... Il va faire euh... Il va faire bâcheur je pense euh... Me tueur ça Ce serait étonnant qu'il fasse autre chose Euh... Est-ce que le Tini a annoncé euh... Assocuras ou autre ? Bah ok Il a terminé Assocuras Donc comme ça... Comme ça c'est fait Ouais comme ça il l'a vraiment annoncé Et Limp il est un peu dans la merde Ouuuuh... Ça a été loupé ça y est Il le voilà La boula se faisait Il vient de le voir maintenant Il va falloir le tos Ah il y a Kfk qui arrive Oh ! Ouais Kfk Parfait ! C'est limite hein Il était largement en train de DB Et du coup on part là-haut de la part de l'Alliance ? Ouais on veut essayer d'aller prendre la T2 Mais j'aime vraiment bien cette équipe hein Elle est vraiment sympa Horde là Quoi ? J'aime vraiment mieux cette équipe de Horde hein Ouais Alors Pour le coup elle a été écrite Exprès pour le WESG Je sais pas s'ils vont continuer Ouais Euh... Mais bon Ils prennent Alliance quand même hein C'est ça Ouais et puis on peut quand même se poser Bah ils prennent des massacres hein Bon après c'est une game évidemment On peut se poser la question notamment pour Hake Bah s'il a arrêté de locher Alliance Il y a probablement une raison Il voulait dédier son temps un peu à autre chose Ouais c'est ça Parce que bon Hake c'est quand même le meilleur pote de l'ODA C'est enfin... Voilà c'est... S'il a arrêté c'est... C'est... Je pense pas qu'il soit pour remonter une autre équipe Ce serait étonnant Je pense qu'ils vont juste aller gagner ce tournoi Prendre les 1,5 millions Et puis euh... Et puis euh... Je vais passer sur l'Alo Ouais Ou investir dans je sais pas Les biscottes suédoises Enfin... Bah t'as un marché éternel là Ah t'as un marché éternel Ouais Enfin quoi que pas trop Je pense qu'il faudrait faire en sorte qu'elle pourrisse plus vite C'est vrai les cryptrolls euh... Tu peux en avoir d'il y a 5 ans C'est toujours la même chose t'es C'est vrai Donc euh... Faudrait faire un truc qui se décompose Bon le Bacharket est complété pour l'Ursa Je pense qu'on va de nouveau attendre L'Aggies of the Immortal Pour Horde Ce sera d'ici euh... D'ici euh... Bah une minute trente Merci euh... Merci Valve 3000 gold sur Lotini On va voir sur quoi il décide de partir Probablement Daedalus Il pourrait décider de faire autre chose Ouais... Il pourrait décider de faire Hex Il pourrait décider notamment pour gérer euh... Ce... Ce Sven qui... Bon... Qui vient de sortir BKB 10 secondes Donc le Hex c'est probablement la mauvaise idée maintenant Je sais pas Je le vois bien sur un truc plus de survie moi Que sur euh... Genre tu vois S'il fait un butterfly ou un manta Ou un truc pour euh... Ouais un butter c'est intéressant C'est vrai qu'un butter pour le coup c'est vraiment intéressant Moi je pensais aussi à Abyssal Ou alors il fait Moonshard Oui Et dans ce cas là euh... Bah c'est euh... Ouais c'est pas mal non plus Je pense que c'est pas mal Moonshard Juste sur le Toast en fait t'as le temps de mettre 3 baffes aux Sven quoi C'est clair c'est ridicule Donc euh... Donc tu peux presque le tuer Ce qu'il faut bien voir c'est que le Toast finalement c'est un stun qui passe au BKB Alors ça dure euh... Ça dure une seconde hein mais euh... Il a 4000 goals là Il va juste mettre de la pression à gauche Il y a le Wisp qui est là pour relocate hein donc euh... Ça va dit il... Ouais moi je sais où est Alliance Je suis pas sûr qu'eux savaient en fait Bah ils ont pas la vision sur Alliance donc euh... Bon il a fait BKB Il a fait BKB ? Ok C'est pas le meilleur des choix hein Contre un Miss Master, un Shadow Demon Un Sven ? Ah ouais je suis... Ah si ça ralentit les cochons maintenant Enfin ça coupe le ralentissement des cochons Ah ouais ? Ok Donc ça c'est cool Ça coupe pas le ralentissement du Shadow Demon par contre Ouais c'est ça Nan c'est vrai que c'est pas bon Allez Solitude Oh Koke Et il a pas pris KFK qui va louper son langage Oh le Roar inscrit qui s'est téléporté de l'autre côté C'est n'importe quoi Et Excalibur qui est en train de défoncer Joe Asomfan Solitude qui se fait défoncer par Loda en attendant On va essayer de venir les deux Loda il est en BKB Il va faire très très mal à Excalibur On va le toss back ce Sven Et on va relocate back Le Tini Alors par contre il y a KFK dans le coin Qui a envie d'aller récupérer euh... Ok Oh bah qui vient de faire un super truc Loda qui va réussir à s'en sortir Et il y a Excalibur qui va revenir Qui va mettre le double coup Le double coup d'arpe pour récupérer le kill Oh la la Alors on va Tos Solitude qui vient de buy back Dans le tas Ca va foncer sur Roshan Et ça va foncer sur la game côté Euh... Horde On est quoi au niveau buy back là côté alliance ? Bah on a tout à part Antsken Et c'est Excalibur qui va prendre cette pression Ok il vient... Ok il vient de drop euh... La dagger Ah non c'est juste le cheese Ah ouais du coup j'aime pas du tout Bah si je dis attends putain Pour le tuer ils sont dans la merde Ouais Ouais l'intérêt c'est qu'il peut probablement Fight à l'infini Sven Et j'aime bien ce que fait Loda Il achète un Crystallis Il en a absolument besoin Ses petits euh... Surtout quand t'as un cheese Parce que si t'as pas de critique sur ton Sven Les mecs savent combien tu tapes Donc il peut juste tranquillement mettre son cheese au bon moment Alors que quand t'as un crit qui pop au milieu de nulle part Bah tu t'y attends pas et BAM ! Ouais et puis c'est hyper cost effectif hein Bah ouais Alors surtout le Daedellus mais le Crystallis déjà un peu hein Ça va crit déjà à 1 300 Y'a des chances Peut-être 1 300 ça fait beaucoup quand même Ouais 1 300 c'est peut-être beaucoup Non ça va crit à 600, 700, 800 Et on va mettre Croix Torrent sur Excalibur Qui je vous rappelle la cheese On va le faire stuff out Petit down de Loda On dépoche Elle est pas évidente Il est pas évident sur la grande à monter Ah ouais C'est pour ça que j'aurais préféré qu'ils aillent mid Y'a tellement de nuisances Enfin qu'ils pushent le mid plutôt Qu'ils fassent rentrer la vague Et qui euh Parce que là bon ils sont en bas Bon je te l'ai dit la vague mid va finir par arriver Ouais la vague mid va finir par arriver Petite disruption Il a envie d'y aller sur le jeu Il a envie d'y aller sur le jeu Allez il va sur EGM Le stun qui arrive Oh il a 10 spell instants Par contre il récupère Avec les actes de la Vimmer qui avait plus Roar qui part Il est pas très bon sur Roar Il y a un bateau qui arrive On force staff Attention à Solitude par contre C'est lui qui a l'Aegis Je vous rappelle on tourne sur Lim On lui met le all in Oh mon dieu il tend quand même hein Solitude lui il est retour dans le fight Il passe sur Loda Loda qui est en BKB Alliance obligé de reculer Attention ils sont sous buff bateau Il ne faut pas que le fight dure trop longtemps pour eux Il y a une limp notamment qui est en BKB Littéralement à HP Il va rouler sur le très beau dose d'Excalibur Allez l'Arax va tomber Solitude on va X Juste avant Kigo Il y a un stun qui revient de la part du Stardar Attention à ton petit Stardar On l'a réussi à le banish Mais il s'est fait Fortas Juste avant le side Lui a été récupéré On va réussir à reculer je pense Sans perdre personne A moins que le Kunk 4 Alliance une nouvelle froid Ouais enfin Par contre on va perdre l'Arax Ah ils ont reculé Parce que Excalibur et le Wisp Est-ce qu'on relocate top Pour venir prendre ces méga crypts Solitude Il fait toujours de l'espace On va Forstaff Kfk Mais il y a une utilisation des Forstaff côté Horde Qui sont absolument magnifiques Tini qui a pris la dernière axe Et Tini qui va arriver Et le GG qui a annoncé de la part de Limp Et Alliance Qui se fait battre une nouvelle fois par la Horde Ouais très très belle game de la part de Horde On va voir s'ils sont agréables De nous faire la même performance sur la game 2 Sans Snowball De manière complètement indécente Parce que je vous rappelle que Limp était à 0,4 en 4 minutes Ouais Forcément ça aide surtout dans un draft comme ça Mais très très belle game Pour le coup je trouve aussi le draft de Horde Beaucoup plus simple à jouer Une fois que tu fais le premier kill Notamment au mid en fait C'est ça une fois qu'ils ont commencé à prendre avantage Mais bon ils l'ont très très bien joué cette ligne Il n'y a rien à dire Et je pense que bah Je pense que le Dalla Connaissant un peu son caractère Il doit être sacrément deg De se faire massacrer par ses anciens potes Donc il y a des chances Qu'on voit une deuxième game très sympathique Et on la verra après une petite page de pub Que c'est nécessaire Que c'est partie D'accord